Yeah les gens c'est Vaxu, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Touch et plus particulièrement sur un émulateur qui se nomme Memu Alors comme vous savez sûrement, il va y avoir beaucoup de personnes de la dernière vidéo qui vont voir celle-ci Étant donné que j'avais déjà sorti un émulateur sur Dofus Touch qui se nomme Bluestack Et le problème c'est que je n'avais pas remarqué mais il y avait beaucoup de bugs, il y a vraiment beaucoup de bugs avec Bluestack de toute manière C'est assez connu cet émulateur, c'est l'émulateur le plus connu mais il est aussi très connu pour tous ces bugs Et du coup le problème avec Dofus Touch c'était que quand vous vous connectiez, en fait tous les bâtiments ne s'affichaient pas Et du coup vous ne pouvez pas interagir avec les bâtiments, que ce soit avec les apps, les happy ou même les tavernes ou quoi que ce soit Vous ne pouvez pas interagir avec, du coup ça causait un gros problème, notamment pour aller à votre banque, déposer des ressources Ou même prendre vos kamak que vous avez gagné en les vendant Du coup aujourd'hui je vais vous apprendre un nouveau émulateur afin que vous puissiez jouer exactement comme sur ta bête Alors ne me sortez pas dans les commentaires les émulateurs ça provoque le multi-compt et les bots J'ai déjà sorti une vidéo précédemment sur ma chaîne, c'était juste hier soir voire même ce matin à 2h du matin j'ai sorti la vidéo Sur les émulateurs problèmes ou alternatifs, donc j'avais envoyé cette vidéo, j'avais fait cette vidéo à cause de ma dernière vidéo Qui était sur Boostac, je m'étais fait carrément insulter de tous les côtés par des gens qui ne voyaient pas le côté Pas tout le monde peut s'acheter une tablette, que certaines personnes n'ont même pas envie Et qui ne veulent pas s'acheter une tablette juste pour jouer à Dofus Touch Et étant donné que c'est un très bon jeu qui est totalement différent avec Dofus Ils préfèrent tout simplement jouer directement sur ordinateur Du coup je vais vous montrer aujourd'hui mes mues, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger cet émulateur Et pour installer Dofus, je vous mettrai aussi le lien de l'APK Donc il faudra cliquer juste ici, vous voyez là où il y a ma souris APK, donc dans les cases à droite Donc quand vous installez mes mues, il n'y a rien à régler dans les paramètres, il y a vraiment tout qui est réglé, c'est vraiment parfait Du coup vous devrez cliquer sur APK, donc moi par exemple je clique là, attendez, donc ça charge Vous allez dans téléchargement et ça vous mettra automatiquement votre APK, donc qui sera Dofus Touch Donc je vous mettrai tout ça dans le lien, donc il vous suffira, comme vous voyez maintenant à l'écran De cliquer sur Download, le petit truc en rouge, la petite case en rouge Download Pour télécharger cette application Dofus Touch qui se mettra dans vos téléchargements Et ce sera la même chose pour à peu près toutes les applications que vous voulez télécharger Il suffira d'aller dans des dossiers APK, vous tapez APK Google et le nom de votre jeu tout simplement Du coup vous faites ouvrir, donc moi j'ai déjà installé le logiciel Donc là on va se connecter, donc on se retrouve dès que je me suis connecté et que je suis en jeu Allez, à toutes les gens Donc là vous voyez que je suis en jeu, qu'il y a les bâtiments et que je peux interagir avec Donc je vais de suite me rendre à ma banque pour récupérer quelques kamas Et vous allez voir que j'ai pas mal de kamas en banque que je vais récupérer Donc je tiens à dire que sur Dofus Touch je n'ai absolument jamais payé J'ai commencé il y a à peu près 6 jours J'ai commencé à peu près Dofus Touch il y a 6 jours Et vous allez voir que j'ai déjà pas mal de kamas Donc je remercie Arthur, donc alias, je ne sais plus exactement son pseudo Donc je vais aller dans mes amis pour voir son pseudo Alors moi je bug un petit peu Bon Angel of Warrior, alors je ne sais plus exactement comment il s'appelle en jeu En tout cas je le remercie parce qu'on joue ensemble et il m'avait prêté 50 000 kamas Pour commencer à lancer mes astuces kamas Et là je suis à peu près à 600 000 kamas Donc je vais aller à ma banque Donc on se retrouve dès que je suis à ma banque Donc là vous pouvez remarquer que je suis devant ma banque Vous voyez que tout s'affiche en luminosité Vous voyez, je peux interagir avec les poubelles ou avec la banque Alors j'avais mis sur place qu'il y avait la sauvegarde du serveur Ce qui a fait un peu bugger tout simplement tout le serveur Et du coup là vous voyez que j'ai que deux barres de connexion Alors là, ça c'est à cause de ma connexion Étant donné que je suis dans les montagnes Là je suis chez mon père Et sinon vous voyez, là je remonte à 3 barres Maintenant que la sauvegarde du serveur est terminée Là vous voyez, j'ai pu rentrer dans la banque Contrairement à Bluestack Là je fais consulter son coffre personnel Et bah il y a une petite somme quand même 400 000 kamas au calme Donc je vais vous montrer, je vais bientôt vous sortir Plein d'astuces kamas sur ma chaîne Donc notamment ce soir Donc si cet émulateur vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Pour cette vidéo Parce que ça vous prend vraiment une minute Ça fait deux clics Ça coûte vraiment rien Moi ma vidéo prend vraiment beaucoup de temps Il y a le montage après Il y a le upload Donc ça fait vraiment plaisir de recevoir des likes Et des commentaires Pour savoir si mon gameplay est d'une bonne qualité Et si mon commentaire est aussi d'une bonne qualité Donc voilà, je vais bientôt vous sortir des astuces kamas Donc n'hésitez pas à me suivre Abonnez-vous, partagez cette vidéo Laissez un like ou un commentaire Ok, ciao, ciao